bonjour on se retrouve pour notre tagmania numéro 2 et aujourd'hui et bien j'ai une surprise je ne suis accompagnée d'une assistante de choix puisque ma fille caroline est avec moi bonjour voilà donc elle scrappe aussi elle fait du des jolies cartes avec des papiers déchets que j'aime beaucoup elle m'a offert pour mon anniversaire et là aujourd'hui et bien elle va m'aider pour ce tagmania puisque son papa va bientôt avoir anniversaire et du coup elle va faire une carte pour lui offrir voilà alors aujourd'hui le thème de tagmania c'est le papier aquarelle noir que tout le monde a acheté je pense chez action et alors j'ai voulu utiliser la propriété du papier qui en fait un super absorbant d'eau alors je vous montre ce qu'on a fait avec caroline ce matin on a fait deux cartes donc le principe c'est que l'on a embossé le papier avant de mettre de l'aquarelle c'est l'accord bon parce que ce papier en fait quand on l'a acheté on a tous testé avec nos aquarelles normales le rendu on doit le dire c'est pas super et après l'année dernière avant le premier confinement ils vendaient ses aquarelles métalliques je sais pas si les ont ressorti ou pas que les a déjà vu caroline non je crois pas donc moi j'avais privé les trois boîtes là je crois qu'il y en avait 5 je me souviens bien moi j'ai trouvé que les trois boîtes là donc on a fait l'essai et voilà ce qu'on obtient on s'est rendu compte aussi avec caroline que moi on mettait d'eau plus les pigments ressortaient bien donc voilà alors qu'est ce qu'on a fait donc je vais prendre celle ci par exemple on a embossé on a choisi notre couleur avec le thème comme c'est un peu industriel on a pris l'argenté et on a spritzé on va vous montrer comment on a opéré et pour celui ci c'est pareil c'est caroline qui a choisi donc le lambossage c'était des petites gouttes de pluie et dans ses couleurs à elle le bleu turquoise et le vert et on a mis comme message après chaque tempête il y a toujours un arc en ciel c'est ça et avec le petit sentiment faire le bon choix voilà ce tag après on peut l'ouvrir je fais attention parce que les nos petits nos petits droppes sont pas secs on peut l'ouvrir alors soit on met dedans un papier blanc pour pour mettre un jour je n'ai jamais invité sont ce qu'on veut là elle a dit qu'elle le ferait chez la maison donc nous on s'est arrêté là voilà et on va préparer le matériel et on se retrouve tout de suite donc caroline c'est toi qui va travailler oui d'accord alors on va faire une c'est toi qui a choisi le thème à ton papa il fait quoi comme métier il est ingénieur donc voilà donc en plus je viens de recevoir c'est classement en bossage chez 6x la collection timolles et du bac c'est dur à tirer 5 6x et en fait c'est des circuits électroniques donc ça va bien aller voilà alors vas-y on prend une feuille je vais te donner le classeur d'embossage et là on va donc faire une feuille comme pour l'autre on va la plier en deux pour faire une carte donc on va juste tiens je donne ça mesurer combien fait de classeurs d'embossage combien sur combien en fait 11,5 sur 16 et on va juste voir comment c'est à l'intérieur est-ce que c'est embossé jusqu'au bout non toi c'est un peu plus grand donc on va faire 11 sur 15 comme les autres cartes donc comment on va la plier on va faire 22 sur 15 ouais c'est des matins c'est dur les matins allez on y va on va sortir le massico qui est par là donc allez 15 comme ça donc 15 à plat 15 15 on tient bien là et hop tu pousses comme ça super ça on garde on va juste à 22 on va remettre le truc là 22 attend on tient bien vas-y voilà et donc on va plier donc là on change le couteau ça c'est le couteau qui coupe on va alors mettre là c'est le couteau qui plie alors le papier quand vous le touchez il y a un côté granuleux c'est le côté là qu'on va travailler avec la peinture et un côté lisse donc comme on veut le plier comme ça on va faire la pliure côté lisse donc on a dit 11 alors ferme un petit trompe pas c'est pas celui-là c'est celui-là sinon ça te coupe ta carte en deux repasse encore un coup pour bien le faire voilà super voilà donc ce sera comme ça que ce soit un seul côté du tag qui soit embossé donc je vous montre comment on fait on ouvre le classeur à pareil là tu touches là c'est en relief et là c'est en creux et donc ça ça fera l'inverse ce sera en relief après donc on va mettre j'ai pas de bêtises ça 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 ce sera ça attend il sera comme ça parce que ça doit ressortir vers l'extérieur ouais c'est ça donc on le met comme ça voilà hop donc on referme ça bouge il ferme pas très bien alors pourquoi je l'ai mis trop voilà comme ça et on met dans notre machine voilà on vous retrouve tout de suite on va aller embosser ça à la machine alors Caroline qu'est-ce qui se passait on a un peu galéré ouais les plaques elles passaient pas trop bien dans la toga donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pas mis la plaque transparente on a mis que la blanche et on a rajouté un morceau de tapis de cuisson de silicone voilà bon il faut dire qu'il est assez épais ce papier mais bon ça va aller oui ça va aller donc ensuite on avait choisi la couleur enfin tu avais choisi la couleur tu voulais du pour représenter les circuits électriques on voulait faire cuivre mais je trouvais que c'était trop orange alors j'ai choisi bronze bronze allez c'est parti commencer on va un peu sprits de l'eau pour que le papier soit saturé d'eau vraiment léger assez loin je sais pas si on va voir ouais j'ai bien j'ai bien 30 cm voilà et c'est tout et après allez à toi de jouer en fait on va mouiller notre notre aquarelle donc elle a choisi bronze et on va tu veux que je te montre ou pas tu mouilles mais faut vraiment t'es plein 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 de pigments donc vas-y de pas trop mouiller si ben ouais mais quand même qu'elle soit qu'elle soit comme une patouille pour donner une crème en fait quand ça fasse comme une crème du pigment en fait voilà et de ce mélange là on va l'appliquer enfin caroline va l'appliquer juste en haut de la carte vas-y en plus épais tu peux y aller pas ouais tu peux en remettre vas-y faut pas avoir peur pour que ça puisse descendre de jusqu'en bas vas-y tu peux encore en mettre bien en haut juste juste au bord ce qui arrive en haut voilà vas-y tu as encore de la patouille rajoutes en pour qu'il y ait vraiment beaucoup 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 de pigments parce que qu'est ce qu'on va faire après on va je suis prêt de c'est à nouveau voilà voilà il y a même le chat qui vient d'ouvrir voilà alors une fois qu'on a fait ça tu peux te tremper dedans c'est beau c'est beau hein donc une fois qu'on a fait ça on se remet à à peu près 20 cm et on va spritzer juste en haut pour que ça fasse des dégoulinures dans notre motif voilà et vous voyez ce qu'il se passe toutes les pigments descendent est-ce que tu en veux plus ou pas Caroline ? mais c'est pas grave est-ce que tu en veux plus ou pas Caroline ? il faut voir un petit peu je ne sais pas si vous voyez le résultat voilà alors on va faire un peu de ménage je ne sais pas si vous entendez on a un chat qui est trempé parce que dehors il se fait des cordes et pour aller plus vite et bien on va sécher où il donne pour qu'on puisse faire le reste de la carte voilà donc maintenant on va juste former notre tag parce que c'est tagmania donc on va couper juste le coin là-haut pour avoir la même pente des deux côtés on se sert d'un morceau pour faire un gabarit et voilà alors qu'est-ce que tu as choisi Caroline pour ta carte comme déco ? j'ai choisi les petites ampoules là voilà voilà et les engrenages on va dire les engrenages voilà et pour l'intérieur donc on mettra le sentiment le happy birthday le happy birthday et qu'est-ce que tu as choisi comme papier holographique ? j'ai choisi le brun comme ça très joli voilà bah écoute on va préparer les découpes et puis on vous retrouve tout de suite pendant tout ce temps on a découpé les petites formes que je voulais utiliser donc les engrenages et les petites ampoules voilà et là je vous donne une astuce pour les découpes de mots pour pas que ça se déchire quand on enlève du couteau et bien en dessous on met une lingette pour sèche-linge du coup vous allez voir c'est magique quand on l'enlève on l'enlève super facilement sans que ça se déchire voilà je vous le mets au dos de la carte ça vous voyez il y a encore un morceau un rebelle il ne pas se détacher voilà donc ça c'est le sentiment joli anniversaire les engrenages je trouve que la couleur tu as super bien choisi Caroline je trouve que c'est super joli ce brun métallisé voilà et hors caméra aussi Caroline elle a préparé un petit sentiment comme si elle a mis ce papier déchiré elle nous a fait un petit sentiment avec le mot patient pourquoi ? parce que mon père il est très patient avec tout le monde avec tout ce qu'il a entouré voilà donc on va lui rappeler c'est bien les gens passion moi j'aime bien ta voilà alors attendons on va faire un peu de ménage alors comment tu veux les arranger vas-y il faut juste que tu penses à laisser le petit trou pour là si tu veux ce qu'on pourrait faire c'est les accrocher comme ça et avec un feutre couleur là on peut faire les fils jusqu'en haut on va mettre la petite plus bah oui on la met, mais, mais, mais celle-là vers ici et celle-là moi je dirais on la met dans l'autre sens parce que vu qu'il y a un coeur dessus celui-là elle est plus visible on peut mettre vers en bas comme si c'était posé dans un... d'accord, là on mettra une... alors on prend notre petit flacon de précision on fait l'encollage et on vous retrouve tout de suite après voilà alors Caroline a tout collé avec le petit flacon de précision comme l'ampoule devant et voilà elle est dans le vide là avec les feux de chez Action aussi les calligraphies rose gold on va juste lui faire un petit fil électrique pour qu'il soit relié à la lumière à ton papa qu'est-ce que t'en penses ? voilà le sentiment qu'elle a fabriqué on va le coller ici mais en 3D pour ça à l'arrière je mets des petits patchs de mousse des double faces mousse voilà ça j'aimerais bien que Action ils en refassent parce que... c'était vachement pratique j'en avais aussi acheté exactement donc Monsieur Action si tu nous entends refaites nous des petits... des petites pattes de mousse parce qu'on arrive à la fin je ne sais pas si vous voyez tiens je laisse le mettre attention ça colle je peux le mettre sous sens ouais ouais il faut le coller en une fois après c'est... voilà voilà alors il nous reste à poser le rivet on a choisi pareil couleur cuivre donc on fait le trou avec le gros côté de l'acropodile on centre bien on met le rivet on met le rivet et on revient en voilà on va encore choisir un ruban enfin caroline a choisi un petit ruban couleur marron en orbanza on va juste un peu griller les bouts pour ne pas clisser les filoches et on l'installe et voilà notre tag est fini elle pourrait écrire son petit mot à l'intérieur avec un feutre argenté ou doré parce que tu as à la maison alors caroline pour la final touch qu'est-ce que tu vas nous faire ? je vais faire des petites gouttes bleues métalliques pour appeler un petit peu l'intérieur de la carte voilà normalement elle sait faire toute seule je lui ai montré avant allez vas-y caroline voilà elle termine par un petit mouvement rotatif pour que la comment la nuvodrop reste bien à sa place on va dire j'en mets que 3 ? c'est bon ? alors qu'est-ce qu'on fait après pour éviter qu'il y ait le téton sur la sur la truc ? on donne juste un petit coup de voilà et c'est bon et bien écoute super caroline écoutez je trouve qu'avec pas beaucoup de matériel ça fait vraiment un effet super sympa et bien j'espère que cette vidéo ce tuto à quatre mains vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et puis à bientôt pour de nouvelles aventures salut bis à me ciao 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 ciao